Je suis arrivé dans le jeu vidéo parce que j'aimais le jeu vidéo. Moi, j'ai pas d'études. J'ai tout appris par moi-même, mais je connaissais pas vraiment les métiers qui pouvaient être attachés au jeu vidéo. Et à un moment donné, j'ai trouvé ce que j'aimais. Ils m'ont donné tous les outils pour pouvoir apprendre et foncer. Je suis Pascal, Pascal Deschatelets. Je travaille chez ULSEF depuis bientôt 15 ans. J'ai commencé comme testeur il y a longtemps, justement, il y a 15 ans. Rainbow, c'est arrivé vraiment. Ils ont besoin d'un TSS comme je... Moi, mon travail, c'est au support spécialiste. Ils ont besoin d'aide, je vais y aller. Puis depuis ce temps-là, ça doit faire 4 ans et demi, 5 ans. Le premier voyage que j'ai fait à l'extérieur du continent, que je reçois l'appel de l'indirecteur qui dit, Pascal, on a besoin de toi pour la Gamescom. J'ai dit, OK, quand? Il faut que tu partes demain. Parfait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, mais demain, passe au bureau, récupérez la version. Le lendemain, je suis parti, j'ai été faire la Gamescom. Et depuis ce temps-là, je n'arrête plus. J'ai fait une quarantaine d'événements depuis. C'est partout dans le monde que je suis vraiment content. Nous, on envoie souvent deux personnes sur les événements. On envoie une personne de l'équipe TOOLS qui va être plus axée sur les problèmes qui peuvent survenir avec la build, avec le setup. Et on envoie une personne du QC qui, lui, va plus s'occuper des problèmes qui peuvent survenir au niveau du jeu. J'ai toujours aimé régler les problèmes. Et j'ai toujours aimé aider les gens. Donc, j'ai mis les deux ensemble. Ça fait partie de mon métier. Et j'aime ça aussi voir les petites choses que j'ai pu amener. Et c'est ce qui me drive à chaque fois de faire le petit plus qui n'est pas nécessairement visible. Tout le monde ne le voit pas nécessairement, même moi, je le vois. L'équipe le voit. C'est ce qui est important pour moi. Ce n'est pas nécessairement que ça flashe, mais que ça fonctionne. Ma philosophie, souvent pour les événements, pour le travail, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guerrer. Donc, on essaie de faire le maximum de tests et de... avant l'événement pour s'assurer de voir toutes les variables. Proche du début d'un événement, il faut que tout fonctionne. Donc, tu n'as pas le temps de faire la finition. Il faut que les gens, quand ils vont arriver, le jeu fonctionne. Il faut qu'ils puissent jouer le jeu. Il faut qu'ils puissent essayer ce qu'ils sont venus essayer. Il faut qu'ils puissent avoir du plaisir. Je pense que le significance de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe en général, c'est qu'il y a beaucoup d'événement. Si nous n'avons pas le soutien, que nous avons fait, beaucoup de ces événements ne pouvaient pas fonctionner. Mais nous devons beaucoup de succès à l'équipe de l'équipe qu'ils ont offert nous. Rainbow a été un grand programme parce que nous avons vu growth qui signifie quelque chose à chaque événement. Nous voyons le scénage, le scénage, le production, les fans, les équipes, tout se passe. Le tout écosystème autour de Rainbow est vraiment envers toutes les directions. Cet événement-là, c'est notre événement. C'est l'événement des devs, c'est l'événement des fans de Rainbow. C'est là qu'on se rend compte ensemble, qu'on se rend compte de toute la compétition qu'on a fait. Je veux que les gens qui aiment Rainbow, les gens qui viennent à l'événement soient satisfaits de ce qu'ils vont voir. Je veux que quand ils vont sortir de l'événement, ils vont avoir le goût de jouer en plus. Juste voir la vibe des gens, juste voir à quel point on est parti de peu à devenir aimé à ce point-là. Non, c'est ça, ça n'a pas de prix. C'est un boost d'égo et un boost d'énergie que tu peux pas envoyer, que tu pourrais jamais ressentir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada